Lecture du livre du prophète Isaïe Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. Pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages ? Pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre ? Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi ? Comparer son ensemble ? Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice ? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera ? Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur. Il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvai la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible. Il m'a sauvée. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Jacques Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi, peut-elle le sauver ? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix ! » Mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, s'il n'est pas mis en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc, ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » Alléluia, Alléluia ! Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Alléluia ! Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de César et de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Ou dire des gens « Qui suis-je ? » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait « Et vous, que dites-vous ? » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » « Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Aujourd'hui, c'est le 24e dimanche du temps ordinaire, et la deuxième lecture de la lettre de Jacques parle de la foi et des œuvres. Certaines personnes croient que la foi seule peut les sauver. Mais Jacques écrit que la foi d'une personne est morte si elle ne fait pas aussi des œuvres d'amour. Ces œuvres ne peuvent pas nous acheter une place au paradis. Dieu a choisi de nous donner une place en cadeau. Mais ces œuvres d'amour rendent notre foi plus forte parce qu'elles nous rendent plus semblables à Jésus lui-même. Nous apprenons à mieux connaître Jésus en l'imitant et en vivant comme il a fait. Dans l'Évangile, les disciples apprennent aussi à mieux connaître Jésus. Jésus leur demande qui les gens pensent qu'il est. Ils disent que les gens pensent qu'il est Élie, Jean le Baptiste ou l'un des prophètes. Mais Jésus est quelque chose de plus grand. Pierre a raison. Jésus est le Christ. Tout ça semble très bien. Mais ensuite, Jésus commence à parler de sa souffrance et de sa mort. Il parle du mystère pascal, la manière dont nous sommes sauvés par l'amour souffrant du Christ. La souffrance ne sonne pas bien. Nous voulons que les choses soient faciles et amusantes. Nous voulons faire ce que nous voulons, mais nous devons abandonner ce que nous voulons pour pouvoir mieux aimer. Au lieu de penser à nous-mêmes, nous pouvons penser aux autres et aimer les autres à la manière de Jésus. Alors, lorsque Pierre se fâche contre Jésus pour avoir parlé de sa souffrance et de sa mort, Jésus lui dit « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Les êtres humains ont tendance à être égoïstes. Nous sommes appelés à penser différemment, à agir différemment et à passer notre temps différemment. Nous sommes appelés à être comme Jésus, qui se livre entièrement. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.